... Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Le baccalauréat session 2018 a démarré ce matin sur toute l'éternité du territoire. Et dans toutes les séries, ils sont 96 771 candidats cette année à aller à la conquête du premier diplôme universitaire. C'est à Ouaiïga que l'examen était officiellement lancé par le ministre de l'Enseignement supérieur. En marge du 31e sommet de l'Union africaine, les chefs d'État du G5 Sahel se sont réunis hier à Noachotte en présence du président français Emmanuel Macron. L'opérationnalisation de la force régionale a été une fois de plus évoquée ainsi que la mise en œuvre du programme d'investissement prioritaire. Lancement officiel du baccalauréat 2018 à Ouaiïga par le ministre de l'Enseignement supérieur. C'est au lycée Yamwaya que le ministre Al-Khassoum Maïga a ouvert l'enveloppe de la première épreuve, celle de français. Cette année, les candidats à la recherche du premier diplôme universitaire sont au nombre de 96 771. En attendant de revenir sur le démarrage officiel du bac à Ouaiïga, intéressons-nous à l'examen dans les Hauts-Bassins. 14 100 candidats, dont le plus jeune est âgé de 15 ans, planchent depuis ce matin. Ils sont répartis dans 52 jurys de 28 centres de composition. Le gouverneur de la région a fait le tour de certains centres pour encourager les candidats. Billy Doubazongo, Satounet-Pare. Même à quelques instants avant le début des épreuves, on ne lâche pas les cahiers. Les dernières révisions peuvent sauver. Nous sommes en train de regarder les dernières formules avant de rentrer. Ce qui va se passer à l'intérieur. Lycée Ouazem Koulibaly de Bobo Dioulasso, jury de 177. À quelques minutes avant la découverte du premier sujet, tout peut se lire sur le visage de ces candidats au baccalauréat session 2018. Si pour certains, l'assurance et la confiance sont au rendez-vous, la réalité est tout autre chez d'autres. Il y avait un peu de peur, mais ça va. Je suis sûre de moi, je suis sûre que ça va aller. On ne peut pas dire qu'on est prêt totalement, mais même si on donne un autre jour, on ne peut pas être prêt totalement. En tout cas, il y a la peur, mais grâce à Dieu, ça va aller. Moi, précisément, je suis préparée. Ce sont les épreuves, j'entends seulement. Pour motiver ces candidats à surmonter le trâne, les autorités de la région des Hauts-Bassins sont présentes pour les encourager. Tout se passe bien. Les candidats sont assez sereins. Donc, ils ont été bien encouragés par le gouverneur et tout ce qui était à côté de lui. Donc, nous pensons en tout cas que tout est fin prêt pour que les choses se passent très bien pour cette édition du Baccalauréat 2018. Il est 7h30. C'est parti pour quatre heures de composition de la première épreuve de la série D, le sujet du français. Résumé du texte, dissertation ou commentaire composé, chacun y va selon son inspiration. Rendez-vous donc le 12 juillet prochain pour les premiers résultats. Et bonne chance à tous les candidats au Bacc. En marge du 31e sommet de l'Union africaine, les chefs d'État du G5 Sahel se sont retrouvés pour un sommet extraordinaire à Noachotte. La réunion a également connu la participation du président français Emmanuel Macron. L'opérationnalisation de la force antiterroriste et le programme d'investissement prioritaire pour le développement ont été évoqués. Le sommet a aussi décidé de relever l'état-major en place à Sévaré, au Mali, quelques jours après l'attentat suicide qui a visé le camp des troupes de la force sahélienne. Jean-Eude Bayala, Abouakar Sayon. Nous avons décidé de faire en sorte que l'Union africaine puisse se prendre en charge. Et de ce point de vue, nous avons décidé d'une taxe de 0,2% de toutes les importations hors Afrique, donc qui viennent en dehors de la zone Afrique. Et il était important donc que nous puissions discuter pour lever un certain nombre d'équivoques et permettre de montrer aux différents pays qu'ils ne paieront pas forcément plus que ce qu'ils payaient avant. Nous avons également discuté de nos relations qui peuvent exister entre nous, l'Afrique et les ACP, dans le cadre des ACP-UE. Et il est important qu'on trouve de nouveaux mécanismes de coopération qui intègrent certainement les Caraïbes et le Pacifique, mais que ces mécanismes doivent permettre à l'Afrique de jouer un rôle plus important. Troisième aspect, c'est la zone de libre-échange continentale. Le traité a été signé, il convient maintenant de le ratifier et de souhaiter que le maximum soit fait pour que l'entrée en vigueur de ce traité puisse se faire d'ici janvier 2019. Il y avait une grande discussion sur le Sahara occidental et quel rôle que l'Union africaine doit jouer dans ce sens. Il a été décidé de la mise en place d'une troïka qui sera composée du président en exercice, du past président qui est le président qui a précédé, et du futur président pour continuer à coordonner avec l'ONU la question de la résolution du problème du Sahara occidental. Voilà, nous avons ainsi suivi le président du FASO, Rochma Christian Caboret, qui faisait le bilan du 31e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, qui s'est achevée hier à Noichotte. La conférence avait pour thème la lutte contre la corruption, mais a été dominée par les questions relatives aux réformes institutionnelles de l'UIA. Revenons maintenant à cette rencontre en marge de ce 31e sommet. Il s'agit du sommet du G5 Sahel qui a connu la présence du président français Emmanuel Macron. L'opérationnalisation de la force antiterroriste et le programme d'investissement prioritaire pour le développement ont été évoqués. Le sommet a aussi décidé de relever l'état-major en place à Sévaré au Mali quelques jours après l'attentat suicide qui a visé le camp des troupes de la force sahélienne. Reportage, Jean-Yaud Bayala et Abouakar Sayon. Collège de défense du G5 Sahel, c'est au sein de cette école de guerre destinée à la formation de l'élite militaire de la force conjointe que se tient la rencontre entre les présidents des pays du G5 Sahel et le président français Emmanuel Macron. On a décidé de convoquer ce sommet sur deux sujets. Le premier, c'est l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel. Et le deuxième sujet, c'est le programme d'investissement prioritaire que nous avons décidé de mettre en oeuvre dans l'espace du G5 Sahel parce qu'il y a toujours cette liaison étroite entre les questions de sécurité et les questions de développement. La coordination entre la force conjointe du G5 Sahel, les forces de l'opération Barkhane et de l'aménagement sont au menu de la rencontre. Pour le président français, la traque des terroristes dans le Sahel est un combat dans lequel le G5 Sahel peut compter sur le soutien financier et militaire de Paris. Nous nous sommes engagés depuis qu'en juillet 2017, à Bamako, nous avons lancé cette force conjointe et l'alliance pour le Sahel dans un travail important de mobilisation des financements. La France, évidemment, a apporté ses contributions sur le plan bilatéral et d'armement. Nos collègues européens ont commencé à le faire. Et des premiers résultats concrets sont perceptibles depuis le début du mois de mai, après les mobilisations que nous avions pu faire à Paris en décembre dernier et quelques mois plus tard à Bruxelles. Cela doit se poursuivre et j'appelle toutes les parties prenantes et les financeurs autour de la table à accélérer les paiements indispensables. L'attaque contre l'état-major de la force du G5 Sahel à Sévaré au Mali est également à l'ordre du jour de ce sommet extraordinaire. Après de longues heures d'échanges, les six présidents prennent des décisions. Les chefs d'État ont décidé de relever l'état-major général qui était en place à Sévaré. Il a été demandé à la Mauritanie de proposer quelqu'un pour l'état-major général et au Tchad de proposer l'adjoint à l'état-major général à Sévaré. Deuxième point, la France est engagée à aider à la reconstruction de l'état-major général. Il est demandé au nouvel état-major de redéfinir le mode opératoire qui permettra à la force conjointe d'être plus efficace sur le terrain. Et parlant de développement dans les zones du Sahel, il faut noter cette visite du secrétaire d'État à l'aménagement du territoire, Pauline Zouré, dans la région. Cette tournée s'inscrivait dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des actions du programme d'appui au développement des économies locales, la PADEL. Ainsi, des infrastructures socio-économiques ont intéressé la secrétaire d'État dans trois communes de la province du Sénon, Lazare Sanou, Ibrahim Kagone. La secrétaire d'État à l'aménagement du territoire suit les chantiers du programme d'appui au développement des économies locales PADEL dans la province du Sénon. Au marché de Falangoutou, c'est un hangar de 96 places exclusivement destiné aux femmes qui est donnée à voir. Un modèle prévu pour être reproduit dans plusieurs autres communes du pays. Les bénéficiaires, elles, ne cachent pas leur enthousiasme. Elle ne peut pas exprimer sa joie par rapport à ce joyeux-là aux femmes. Voilà, donc franchement, elle ne peut pas exprimer leur joie et elle savent que ça va les aider à mieux aller de l'avant. Ce sont ensuite la gare routière de Sétenga qui va coûter à thème 100 millions de francs CFA, puis le laboratoire et les différentes salles du centre médical urbain de Dori qui reçoivent les visiteurs. La nouvelle gare routière de la ville, elle, est prête à l'usage. Pour la secrétaire d'État, le résultat est satisfaisant malgré les doléances qui demeurent. Pour une commune comme Sétenga qui a un besoin de 100 boutiques, nous avons pu en faire 8. Ce n'est pas rien, nous pensons qu'avec ce que les 8 boutiques vont générer, ça va permettre à la commune de pouvoir mettre en oeuvre son plan local de développement, également appuyé par d'autres éléments de transfert, de ressources, de dotation qui viennent donc du budget central. Alors, ce que nous avons aussi vu au niveau de la gare centrale nous a beaucoup impressionnés parce que vous avez constaté avec nous aussi que c'est des travaux qui ont été faits vraiment sous assistance et que le rendu est vraiment de qualité. Le Padel a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des populations à la base d'ici à 2020 par la création des recherches au niveau des collectivités locales. Le centre Muras de Bourg-de-la-Sau vient d'acquérir un lot d'équipements biomédicaux, des unités d'isolateurs, de laveurs automatiques, de plaques d'incubateurs, de réfrigérateurs, de balances de précision, des paires de chaussures d'une valeur de 298 millions de francs CFA ont été réceptionnés samedi dernier et permettront de lutter contre les maladies virales. Ce matériel a été acquis grâce à l'appui de la Banque mondiale qui accompagne le Burkina dans l'amélioration de la qualité des soins et dans le renforcement de son système de santé. Hassan Gourabou, Satounet-Pare. Ce sont des équipements biomédicaux qui viennent en soutien au centre Muras pour améliorer ses services auprès des populations. Et le premier responsable du ministère en charge de la santé est ici pour témoigner de ce don de la part de son département. Il n'y a pas longtemps, nous avons inauguré avec son excellent, le premier ministre Paul Kabat-Tieba, le laboratoire mobile. Ces équipements que nous verrons de recevoir font partie du laboratoire fixe qui donnent aussi la capacité de poser les diagnostics les plus pointus pour savoir si au Burkina Faso, nous avons un virus Ebola, nous avons un virus Lhasa ou pas. Ce geste vient répondre aux besoins d'équipements sanitaires du centre Muras, mais aussi devra lui permettre de faire face à des maladies du moment. C'est vraiment un soulagement. Ces équipements et ce matériel viennent soulager un peu les gaps que nous avions au niveau local pour accompagner cette lutte-là. Et vous savez très bien que bientôt, c'est la période des épidémies, comme par exemple la dengue. Et ce matériel est venu à point de nos mains et va nous aider vraiment à renforcer la lutte contre cette maladie-là. Aujourd'hui, avec ces outils, nous serons à même de surveiller l'ensemble des virus capables de se transformer en épidémie dans le pays pour anticiper au plus tôt. L'acquisition de ces équipements est rendue possible grâce au soutien de la Banque mondiale. La Thaïlande a suivi heure par heure les opérations de sauvetage de 12 écoliers et de leurs professeurs bloqués dans une grotte. Neuf jours après, les opérations de recherche ont permis de les localiser sains et saufs. Une issue heureuse en Thaïlande, les 12 enfants et leurs entraîneurs de foot coincés dans une grotte inondée ont été localisés et ils sont sains et saufs. Cette annonce a été accueillie avec une joie immense par les familles des 13 personnes bloquées. Soulagement aussi pour les secouristes mobilisés depuis 9 jours. C'est le gouverneur de la région qui s'est exprimé lundi soir pour donner la bonne nouvelle. Les unités spécialisées viennent de nous transmettre un rapport indiquant avoir réussi à atteindre le site de Pattaya Beach, un site apparemment inondé. Ils ont poursuivi leur exploration et quelques centaines de mètres plus loin, ils ont localisé les personnes recherchées qui se trouvent dans un endroit sûr. Reste désormais à faire ressortir les 13 personnes bloquées, ce qui risque de prendre du temps. Il va d'abord falloir leur faire parvenir la nourriture, puis évaluer leurs conditions physiques pour s'assurer qu'ils sont en mesure de faire le trajet jusqu'à la sortie. Les jeunes footballeurs et leurs entraîneurs s'étaient aventurés dans cette grotte le 23 juin. Ils s'étaient fait surprendre par une rapide montée des eaux liées à la mousson. Le chef de file de l'opposition politique burkinabé a respecté aujourd'hui une tradition imposée par le CFOB en animant son hebdomadaire point de presse. La situation nationale a été évoquée par Zéphiren Diabré, qui a surtout critiqué les deux ans et demi de gestion du pouvoir par le MPP. Pour l'opposition, le changement tant attendu tarde à venir. Reportage Salifou Belém Narkiteida. C'est en réaction au bilan du président Di Faso, dressé par voix de presse, les 24 et 25 juin derniers, que le chef de file de l'opposition politique burkinabé effectue cette sortie. Zéphiren Diabré qualifie cet exercice, dit déjà vu. Pour le CFOB, la sortie fut une tribune pour le président Di Faso d'annoncer publiquement sa candidature à l'élection présidentielle prochaine de 2020. Tels sont en tout cas les phrases d'entrée à ces thèmes de madère face à face avec les journalistes. Dans une déclaration de 16 pages, l'opposition n'est pas allée du dos de la cuillère pour présenter ce qu'elle qualifie de mots qui gangrènent le Burkina Faso en deux ans et demi d'exercice du pouvoir actuel. Situation politique et sécurité dégradée, une situation économique caractérisée par la morosité, une situation administrative prise en montage par l'incivisme et la corruption, et une situation sociale gagnée par la grogne. Voilà ce qui caractérise le Burkina Faso, deux ans et demi après l'avènement du MPP. Avec un taux de fonds, ce constat désolant pour beaucoup d'entre nous et qui s'imposent, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ont royalement trahi les aspirations qui les ont portées au pouvoir. Un chômage endémique des jeunes et des femmes avec le retour à grand enjammer de la corruption, la politisation de l'administration et la persistance des difficultés d'accès aux services de base. La séparation des pouvoirs est devenue un leurre. L'expert de l'institution parlementaire a disparu. Jeffrey Ndiabré et son opposition sont révoltés contre ce qu'ils qualifient d'incapacité du Burkina Faso à faire face aux multiples attaques terroristes. Tous les diplomates et autres experts internationaux disent aujourd'hui, quand ils ont l'occasion, que dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, il y a deux ventres mous, le Burkina Faso et le Mali. Nous devons le fait d'être tombés si bas, nous pensons à cinq défaillances fondamentales. D'abord, l'absence de vision. Deuxièmement, le manque de compétences. Troisièmement, l'information. Les moyens. Cinquième élément, la question d'une approche régionale pertinente. La non-tenue de la conférence des ambassadeurs, la mise en résidence surveillée du général Djibril Abbasole ont été également décriées, de même que la détention récente de Naïm Touré. L'opposition politique burkinabé attribue la montée en puissance de la groin sociale à un manque de vision des dirigeants. Et c'est avec amertume que le Cefop dit noter 39 grèves en 2016 contre 233 jours sans travail dans l'administration publique en 2017. Le sommet du G5 Sahel de Noordshot est un sujet qui intéresse les quotidiens de ce mardi. D'autre part, le bilan fait du mi-mandat du président du FASO par le chef de file d'opposition dans les colonnes des journaux est dit d'intérêt. La revue de presse avec Vincent Tiendrebego. Le CCVA, centre de contrôle des véhicules automobiles, fait la une de la presse ce mardi. Le personnel exige la tête du DG, dit l'observateur Palga. Et pour cause, une infrastructure nouvellement construite ne répondrait à aucune norme de sécurité requise. Les travailleurs obligés de travailler dans une fosse sous les camions sans issue de secours. Et selon les informations du Cidwaya, des yeux outils ont été réintroduits dans l'ouvrage avec comme résultat un plateau technique qui donne des fausses valeurs. C'est donc une infrastructure jugée inadaptée qui a provoqué la colère des agents. Et selon le journal OJORDO-FASO, les agents ont repris le travail hier, se montrant ainsi flexibles. Longue interview de Zéphérène Diabré dans le journal Le Pays à propos de la dernière conférence nationale sur les salaires des fonctionnaires. Le CIFO parle d'une sorte de forum pour avaliser les décisions prises par le gouvernement. Le Fonds commun, ce sont les ministres successifs des finances qui les ont fait adopter, déclare l'ancien ministre des Finances. Mais il est clair que le montant atteint aujourd'hui par le Fonds commun crée au mieux une polémique, au pire un problème, ajoute ZEF, qui dit détenir des informations selon lesquelles une stratégie a été élaborée par un cabinet noir au sein du gouvernement pour monter l'opinion contre les syndicats. Quant au bilan du président du FASO, à mi-mandat, tous les mots décriés en son temps sont toujours là. en pire, résume Zéphirine Diabré. Sommet du G5 Sahel élargi à la France. Et si l'Afrique attendait trop de la France ? La question est soulevée par aujourd'hui au FASO, au regard de cet énième conclave, Macron, chef d'état du G5 Sahel, preuve que les Africains semblent figés dans une sorte d'incapacité à s'entendre sur l'essentiel. D'autant que les Tchadiens et les Mauritaniens ne font pas confiance aux soldats des trois autres pays, relève le journal. Aussi, l'air promise a du mal à tomber dans l'escarcelle et le pays de se demander si le nerf de la guerre ne sera pas un obstacle rédhibitoire au succès de la force du G5 Sahel. Fin du journal de 13h sur la RTB. Merci de l'avoir suivi. Excellente après-midi à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501